... Ce qui me révolte, c'est que l'environnement se dégrade vite et qu'on agit pas très vite. Et que nous vivons encore sur des textes positifs, mais qui datent d'il y a 30 ans. Et je vois, moi, la biodiversité se dégrader très très vite. Je prenais cet exemple des lieux où j'ai ramassé des plantes médicinales quand j'ai fait mon stage de pharmacie en 1951. Au même lieu, 50 ans après, il n'y a plus rien. Les plantes médicinales, il y en a partout. On considère qu'il y a à peu près 30 à 40 000 espèces de plantes qui ont des vertus médicinales. La plupart ne sont pas connues. Elles sont connues par les guérisseurs, les traduit praticiens. Dans les sociétés traditionnelles, qui les utilisent. Mais ceux-ci ont tendance à ne pas transmettre leur savoir à leurs propres enfants. Parce que les propres enfants, au fin fond des jungles, les purculés ont des transistors, écoutent de la musique américaine et disent que leurs grands-parents sont des arriérés, des demeurés. Donc ce savoir ne se transmet pas. Nous travaillons beaucoup sur ce thème-là. Nous travaillons avec ces gens-là. Nous essayons de conserver ce savoir, de le valoriser avec la science contemporaine et de leur donner les moyens de l'utiliser à bon escient. Sachant que les grandes entreprises pharmaceutiques aimeraient se l'approprier. Et là, nous pensons que ça n'est possible que s'il y a vraiment un retour d'intérêt aussi vers ceux qui l'ont découvert. Car lorsqu'une grande entreprise y en a découvert ça, ils n'ont rien à découvert du tout. Ils ont découvert ceux qui l'ont découvert. Dans notre institut, nous travaillons avec ceux qui ont ce savoir avec une priorité, c'est de leur renvoyer leur savoir amélioré par les appuis de la science contemporaine. Ça, c'est la ligne que nous avons, nous, parce que nous devons travailler aussi pour les peuples pauvres. Vaste question. Écoutez, nous allons le souhaiter tous les deux. Nous allons tout faire pour que ça se produise. Nous allons nous munir d'un immense courage. Et peut-être qu'on gagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada